Dans l'affaire qui oppose le groupe français Rougier au port autonome de Douala, l'entreprise française justifie ses difficultés financières par l'engorgement chronique du port autonome de Douala. Sirius Ngo, directeur du Duport, dément formellement cette allégation dans un communiqué de presse, tout en précisant que le groupe français a enregistré une hausse des opérations de manutention entre 2016 et 2017. L'exploitation des statistiques portuaires de la période 2016 et 2017 démontre plutôt une progression très importante des opérations de manutention réalisées en faveur du groupe Rougier. Cette progression est de l'ordre de 93% pour les grumes et de 100% pour le bois débité, traité et exporté par le port de Douala. Une telle croissance est donc contraire aux affirmations de ce groupe, qui a par ailleurs bénéficié des facilités d'admission dans les terminaux, pour fait par les administrations compétentes, notamment la douane camérounaise. L'entreprise française Rougier insiste sur le fait que l'engorgement du port autonome de Douala perturbe profondément le fonctionnement de ses filiales. Le groupe précise qu'à cause de la non-implication du gouvernement camérounais dans cette affaire, il a dû mettre 700 personnes en situation de chômage technique. Le groupe Rougier espère avoir gain de cause à l'issue de cette affaire, portée devant le tribunal du commerce de Poitiers en France. Il apparaît que le groupe a engagé, avait une demande de procédure de redrettement judiciaire au niveau de la justice française. On va considérer que c'est une procédure collective et que c'est dans l'ordre normal des choses. Lorsque la responsabilité du port sera établie, à partir des preuves apportées par le groupe, établir la responsabilité du port autonome de Douala. Mais tant que cette preuve n'est pas établie, je ne pense pas que le plan de redrettement soit validé par la justice. Pour l'heure, les infrastructures du port autonome de Douala font l'objet d'un vaste programme de rénovation, dans l'optique d'améliorer sa compétitivité. Le 7 mars 2018, les autorités du port autonome de Douala et ceux du port d'Anvers en Belgique ont signé un accord visant à augmenter les flux de marchandises vers l'Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada